Je vais reprendre le même fichier pour qu'on puisse travailler dessus, si vous voulez, dans cette séance-là. C'est la séance du 26 novembre 2020. OK. Donc, je vous rappelle qu'on est en train de traiter le passage de la compta générale à la compta analytique. On est en train, à titre de rappel, on est en train de voir le but, en fait, de toute cette matière comptabilité de gestion, c'est le fait déjà d'avoir un point de départ. Et notre point de départ, c'est la comptabilité générale qui va nous permettre d'aller vers un autre point de départ de compta analytique, les charges incorporées au coût. Alors, le panier comptabilité générale, c'est un panier qui comprend un ensemble de charges intéressantes en compta général, mais qui ne sont pas toutes intéressantes pour la comptabilité analytique. Et donc, il va falloir faire des petits ajustements. Je vous avais dit la dernière fois, on va faire un petit peu de nettoyage. Donc, on va faire effectivement du nettoyage. On va récupérer, commencer par récupérer, toutes les charges d'exploitation et toutes les charges financières. Pourquoi ? Pour la simple raison que ça concerne l'activité propre de l'entreprise. On ne s'intéresse pas aux charges non courantes. Pourquoi les charges non courantes ? Parce que ça n'intéresse pas l'activité propre de l'entreprise. J'avais pris l'exemple d'un chauffeur de camion qui transporte des marchandises et qui brûle un feu rouge. Donc, ce chauffeur de camion, où il a le procédiel qu'il a eu suite à cela, donc ce procès, on ne va pas l'intégrer dans le processus de fabrication du produit fini. Et donc, ça n'intéresse pas en fait la comptabilité analytique. C'est pour ça qu'on ne prend pas les charges non courantes. Et puis, je vous avais dit qu'à part ces charges d'exploitation et ces charges financières, il y a des charges qui n'ont rien à voir avec la compta générale, mais qui, quand même, on les prend au niveau de la compta analytique. Ce sont des charges supplétives. C'est ce qu'on appelle des charges supplémentaires, c'est-à-dire qui vont venir en plus des charges de la compta générale pour former ce qu'on appelle les charges incorporées au coût. Et puis, après, quand on a fait ça, on s'était dit qu'au sein des charges d'exploitation, il y a des petits problèmes. Il y a deux types de charges qui me posent gravement un problème. C'est les dotations aux amortissements et c'est les dotations aux provisions. Alors, les dotations aux amortissements, on les a traitées, rappelez-vous. On avait dit pourquoi est-ce que je retraite les amortissements ? Parce que ce n'est pas parce qu'une immobilisation elle a une durée de vie, par exemple, de cinq ans, qu'on ne va plus l'exploiter. Donc, même si elle est totalement amortie, on va pouvoir l'exploiter. Et ce n'est pas parce qu'une immobilisation, elle est là chez nous, c'est qu'elle est exploitée. Elle peut être tombée en peine. Et quand elle est tombée en peine, ça veut dire que les charges sont gonflées, ça minore le résultat, ça minore l'impôt sur les sociétés, etc. Et donc, il fallait quand même corriger. Et pour corriger, on s'était basé sur ce qu'on appelle la notion d'usage. On avait pris cette formule, elle est où ? La formule d'usage, attendez, je reviens dessus, voilà. Donc, on avait non plus calculé l'amortissement via la formule qu'on connaît toujours, c'est-à-dire VO fois T fois 1 sur 12, mais on a commencé à s'intéresser à la notion d'usage. C'est pour ça que l'amortissement, en comptabilité analytique, on l'appelle l'usage. Et usage, ça vient d'user, ça vient d'utiliser. Et donc, la charge d'usage, sa formule est très simple, elle est trop simple, c'est la valeur d'usage sur la durée d'usage. Et voilà, c'est ce qu'on avait fait. Et puis, ça nous permet de calculer ce qu'on appelle la différence d'incorporation. Et cette formule, il faut s'en rappeler. La différence d'incorporation, ce sont les charges de substitution, au moins les charges de la compta générale. Et donc, nous, à travers le petit exemple qu'on avait fait, on était tombés sur une dotation aux amortissements comptabilité générale de 2000, et on a été tombés sur la même dotation aux amortissements, mais comptabilité analytique de 1875. Et donc, on s'était dit que cette immobilisation, au lieu de l'amortir sur 2000, il faudrait l'amortir seulement sur 1875. Et je vous avais posé la question, est-ce que les 2000 qu'on avait déjà mis au départ, parce que je prends tout le pack, tout le pack, je le prends, je le mets ici, est-ce que je vais prendre les 2000, les enlever et puis remettre à la place 1875 ? Vous m'avez dit, non, c'est beaucoup plus simple de garder les 2000 et de venir corriger, via la différence d'incorporation, corriger cette charge de substitution. Le deuxième cas, on travaille sur ce qu'on appelle les charges étalées. Les charges étalées, c'est ce qui concerne les dotations aux provisions, c'est-à-dire que quand on traite les dotations aux provisions, on les appelle les charges étalées. Qui peut me dire pourquoi ? Tout à l'heure, pour l'amortissement, on a parlé de charges d'usage, OK ? Parce que usage, ça vient de user, d'utiliser, c'est l'amortissement. Alors, maintenant, le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle les dotations aux provisions, mais qu'on considère comme une charge étalée. Alors, donc, regarde, les provisions sont appelées charges étalées en CA. Donc, CA, c'est la compte analytique, car elles sont, tout simplement, c'est du français, ne l'oubliez pas, étalées dans le temps. Elles sont tout simplement étalées dans le temps. Je m'explique. Donc, si vous vous rappelez les provisions sur créances douteuses, sur les clients. Par exemple, on disait, la première année, sur ce client douteux, on risque de perdre 20%. L'année qui suit, on va dire, on risque de perdre 30%. Ça veut dire que, quand même, c'est une charge qui s'étale sur deux ans. C'est pour ça qu'on l'appelle charge étalée. Donc, une charge étalée, c'est le fait d'avoir un risque. C'est un risque qui est probable, qui n'est pas sûr. Et le risque probable comme il n'est pas sûr. Parce qu'un risque sûr, c'est comme pour la perte définitive de l'amortissement. Je sais que ça a été utilisé, c'est une perte définitive. Mais par contre, une charge, une provision, c'est une perte probable, c'est un risque probable. Et ce risque probable, je n'en suis pas sûre. Donc, ça veut dire que chaque année, on réestime, on revoit, on annule, on recalcule. Et donc, c'est une charge qui s'étale sur plusieurs années. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on appelle charge étalée. Donc, regardez maintenant l'exemple. On vous dit, une provision pour risque enregistrée en comptabilité générale pour 13 000 est économiquement justifiée pour 19 000. Donc là, il y a deux choses à dégager. Dis ma compte, vous avez une situation pareille, c'est trop lourd. Vous vous posez deux questions. Elle est où la charge comptable ? Bien. Donc, sinon, il y a la charge comptable, c'est la provision, c'est la provision en elle-même, c'est la dotation aux provisions, c'est-à-dire la charge comptable. Et vous vous dites, deuxième question, elle est où la charge analytique ? Ou la charge analytique, c'est la charge étalée. Il y a la charge étalée comme qu'elle voit l'éhaha. Et donc, cette charge étalée, il va falloir la calculer. Alors, la charge comptable, comme vous pouvez le remarquer, elle est où ? Elle s'élèvera combien ? On vous dit, une provision pour risque enregistrée en comptabilité générale pour 13 000. Donc, elle est égale à 13 000. OK ? Elle est économiquement justifiée pour 19 000. Donc, la charge étalée, il y a 19 000. Alors, là, je compte les comptes, mais elle a la charge économiquement justifiée, il y a 19 000. Parce que je vous ai dit que la comptabilité analytique, c'est tout ce qui est économique, c'est tout ce qui est activité économique, c'est tout ce qui est activité réelle. Donc, quand je vous dis qu'une provision, elle est justifiée économiquement pour un certain montant, cela veut tout simplement dire que c'est une charge étalée. C'est une provision étalée ou là, c'est une charge étalée. Alors, ici, il va falloir faire quoi ? Il va falloir calculer et vérifier s'il y a une différence d'incorporation. Incorporation. Alors, la différence d'incorporation, je n'ai la formule, non, c'est la charge étalée, voilà, moins la charge comptable, c'est-à-dire comptabilité générale. Mais, il y a une différence, voilà, égale 19 000 moins 13 000. Alors, ça nous donne quoi ? Ça nous donne une différence positive de 6 000. Donc, ça veut dire que dans ma charge comptabilité, ça veut dire que ma charge comptabilité générale relative à la provision, elle était égale à 13 000. J'ai pris les 13 000, je les ai mises dans la charge comptabilité analytique. OK ? On se rend compte que les 13 000 ne sont pas suffisants. Comme ils ne sont pas suffisants, il a fallu rajouter 6 000 pour atteindre les 19 000. Donc, regardez, ça veut dire tout simplement quoi ? Ça veut dire que je vais aller reprendre le schéma, et puis je viens là, regardez, je viens ici, à dire, 13 000 de provision, et puis je vais rajouter une différence d'incorporation, donc différence d'incorporation, relative provision de 6 000. Voilà, et donc on va tomber sur 19 000. Mais ce n'est pas grave. Donc nous, ce qu'on a vu jusqu'à présent, rappelez-vous, on est ici, on n'est pas ici, on est là, on est là. Donc, ce qu'on avait fait jusqu'à présent, on a un petit peu traité des charges de substitution, on les a modifiées en prenant en considération la réalité économique de ces deux charges, les homoal amortissement et les provisions. Alors, rappelez-vous que, excusez-moi, rappelez-vous que, quand j'avais parlé des charges de la comptabilité générale que l'on retraite pour pouvoir atteindre les charges de la comptabilité analytique, j'avais également parlé des charges supplétives que l'on rajoutait. Alors, ces charges supplétives, c'est des charges qui n'ont rien à voir avec la comptabilité générale. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller voir c'est quoi ces charges supplétives. Alors, les charges supplétives, on les traite à ce niveau-là. Donc, regardez ce qu'on vous dit. Ce sont des charges fictives créées pour prendre en compte le coût des facteurs économiques qui interviennent dans un processus courant d'exploitation sans générer de charges en comptabilité générale et on parle de coût d'opportunité. Alors, ici, il y a, remarquez, il y a deux mots-clés très, très importants, à savoir les charges effectives et à savoir le coût d'opportunité. Donc, charges fictives, c'est dans le sens où ce sont des charges qu'on ne comptabilise pas. Donc, une charge fictive, c'est une charge qui n'est pas ici dans le cadre de la compta analytique. On considère que c'est une charge qui n'est pas comptabilisée. OK. Alors, maintenant, moi, je voudrais vous poser la question par rapport au coût d'opportunité. C'est quoi un coût d'opportunité, s'il vous plaît ? Abenda, est-ce que tu veux parler ? Tu as levé ta main. Oui, Abenda, vas-y. Oui, je peux parler, madame ? Vas-y. Je veux illustrer le coût d'opportunité par un exemple. Vas-y. J'habite à Salé et je dois me rendre à la fin. J'ai le choix entre prendre le tram et prendre le bus qui m'écoute. Super. si je décide de prendre le tram, je serai à l'heure. Et si je décide de prendre le bus, je serai en retard. Donc, ce coût d'opportunité, ce sont les indirames que je décide de prendre pour risquer d'être en retard. ce sont les indirames qui me vaut le coût d'opportunité. Excellent. J'adore ton exemple. Il est trop simple et il est trop parfait. Voilà. Merci beaucoup, Abenda, pour ce bel exemple. J'espère que les autres vous avaient compris. Oui. Ben oui, c'est ça, le coût d'opportunité, c'est le fait de dire, regardez, l'opportunité en langue française, ça signifie le choix. C'est un choix. J'ai le choix de faire. Alors, l'opportunité, regardez, pour vous, moi je vous dis, vous êtes des étudiants, votre père et votre mère, quand vous avez eu votre bac, ou là, toi-même, tu t'aurais dit, je poursuis mes études ou bien je travaille. Tu dis, je travaille. Donc, si tu travailles, tu vas toucher un salaire. Tu dis, non, je poursuis mes études. Si tu poursuis tes études, tu n'auras pas de salaire, mais tu auras un diplôme. Donc, si tu devais comparer entre la situation, vouloir travailler et avoir un salaire et vouloir étudier et ne pas avoir de salaire, comme l'a très, très bien expliqué Abenda, le risque, c'est quoi ? C'est le risque, si tu optes pour salaire, c'est que le salaire, c'est bien, un gain, comme vous l'avez dit à votre camarade tout à l'heure, mais c'est quoi le coût d'opportunité ? C'est de ne pas avoir de diplôme. Vous saisissez ? D'ailleurs, l'inverse, si tu optes pour la fac, pour l'université, les études, pour le diplôme et tu n'as pas de salaire, c'est quoi le coût d'opportunité ? Le coût d'opportunité, c'est le salaire que tu ne vas pas avoir parce que tu as choisi l'université. Est-ce que vous saisissez, s'il vous plaît ? Donc, l'opportunité, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir opté pour une voie donnée et que tu laisses tomber l'autre voie. L'autre voie que tu laisses tomber, c'est quoi le coût ? C'est quoi l'opportunité ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aurais pu ? C'est-à-dire le regret, c'est la notion de regret. Qu'est-ce que tu aurais pu avoir si tu n'as pas poursuivi tes études ? Qu'est-ce que tu aurais pu avoir ? Tu aurais pu avoir un salaire. Alors, il faut savoir que la notion de coût d'opportunité, c'est une notion qui est très, très importante. Et nos camarades, vos camarades qui sont en troisième année en finance d'entreprise, ils vont commencer à parler de cette notion de coût d'opportunité. Ils vont même la calculer, calculer le coût d'opportunité. Si je devais faire cela, je ne l'ai pas fait, ça me coûte combien ? Le coût, c'est le gain. Alors que tu l'as dit, je ne sais pas, je pense deux de vos camarades ont parlé de gain. C'est une notion de gain et ce qui est paradoxal en finance, c'est que je parle de gain et je parle en même temps de coût. C'est un gain, c'est en même temps un coût. Mais c'est un gain, c'est je me place où ? Il a un gain et je me place où si je parle de coût ? Donc, tu te places à quel niveau ? Super. Donc, merci encore une fois, Abenda. Belle explication et j'espère que tu reviendras toujours avec ce genre d'exemples trop simples et trop parfaits. Voilà. Alors, donc, on va un petit peu parler de ces charges supplétives. Donc, charges supplétives, comme leur nom l'indique, ce sont des charges qui viennent en plus des charges de la comptabilité générale pour venir alimenter ce panier comptabilité analytique. Parce que n'oubliez pas, on est en train de faire nos courses aujourd'hui et les courses aujourd'hui, c'est le panier compta analytique et il va falloir le remplir au max. Et donc, le remplir au max, regardez, c'est rajouter aussi ces charges supplétives qui viennent de là, que je cherche dans un endroit qui n'a rien à voir avec la comptabilité générale. Donc, je mettrai ici peut-être donc charges supplétives, ce sont des charges qui n'ont rien à voir avec les charges de la comptabilité générale. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle charges supplétives. Alors, il y a deux charges supplétives que l'on connaît, ce sont les charges, je voudrais prendre la dénomination exacte pour ne pas dire des bêtises. Voilà, donc déjà, regardez le coût d'opportunité, c'est un manque à gagner entraîné par l'utilisation d'une ressource disponible à l'intérieur de l'entreprise alors que cette ressource pourrait entraîner une recette si elle était utilisée en dehors de l'entreprise. Donc, ça, c'est très important comme définition. Alors, cette définition du coût d'opportunité, c'est une définition propre à la situation de la situation il y en a de comptes analytiques. Il y a d'autres définitions du coût d'opportunité. Donc, regardez ce qu'on vous dit, c'est le manque à gagner entraîné par l'utilisation d'une ressource disponible à l'intérieur de l'entreprise alors que cette ressource pourrait entraîner une recette si elle était utilisée en dehors de l'entreprise. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'au sein de mon entreprise, j'ai une ressource, j'ai un facteur, j'ai quelque chose. Cette chose que j'ai au sein de mon entreprise, je ne l'exprime, je ne l'exploite pas. C'est-à-dire que si je devais l'exploiter en dehors de l'entreprise, elle m'aurait ramené de l'argent. Elle m'aurait ramené un gain. C'est pour ça que vos camarades étaient en train de parler tout à l'heure de gain, sachant qu'on est en train de parler de coût. Le coût, c'est l'inverse du gain. Et pourtant, vos camarades, ils en disent c'est un gain. Et c'est vrai, c'est le gain que ça m'aurait rapporté si j'avais dû l'utiliser par ailleurs. Donc, c'est quoi l'objectif ? Dans l'espace entre deux entreprises, vous allez comprendre pourquoi. Et puis, effectuer des analyses économiquement pertinentes indépendamment des disparités juridiques entre entreprises. Mais ça, c'est du blabla. La charge supplétive, c'est ce qu'on appelle la rémunération des capitaux propres. OK ? Donc, c'est la première charge supplétive. Alors, est-ce que, moi, je vous dis, vous pouvez regarder votre plan comptable ? Est-ce que dans votre plan comptable, si vous regardez un peu, vous allez trouver qu'il y a un compte qui s'appelle rémunération des capitaux propres ? Alors, généralement, rémunération, c'est un produit. Yac, c'est ça. Donc, il faudrait que je cherche au niveau de mes produits, des produits au niveau du CPC, est-ce qu'il y a un compte ou un poste qui s'appelle rémunération des capitaux propres ? Non, vous trouvez que ça n'existe pas. Donc, ça veut dire quoi ? Donc, je voudrais juste que vous me rappeliez c'est quoi les capitaux propres ? Alors, à votre niveau, quand on vous parle de capitaux propres, ça, il faut le retenir, capitaux propres, donc, ce sont quoi ? Ce sont le capital social, comme la... Réserve. Voilà. Vous avez les réserves, vous avez... et le résultat. Donc, une manière très, très générale de parler direct, capital social, réserve et résultat. Non, les emprunts, alors, les emprunts obligatoires ou obligataires, alors, les emprunts obligataires, ce sont des... Je suis obligatoire, obligataire. Donc, les emprunts obligataires, ce sont des dettes de financement, ça fait partie des dettes de financement. Ce ne sont pas des capitaux propres, c'est des dettes de financement, c'est un fonds étranger. Primes d'émission offertes, ça fait partie... Oui, on peut considérer... Alors, la définition la plus qui nous intéresse, nous, c'est celle-là. Voilà, ça fait pas... Alors, les capitaux propres font partie des financements permanents, mais ce n'est pas les financements permanents. Donc, les capitaux propres, c'est le capital social plus les réserves plus le résultat, c'est la définition qu'il faudrait pour l'instant retenir. Donc, regardez, première charge supplétive, c'est la rémunération des capitaux propres avec comme capitaux propres et je répète, à notre niveau, donc c'est capital plus réserve plus réserve plus résultat. Alors, moi, ma question, c'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi les réserves, s'il vous plaît ? C'est quoi les réserves d'une entreprise ? L'argent que l'on met de côté pour faire face à peut-être à des investissements futurs, pour faire face à des risques futurs, etc. Donc, les réserves, c'est de l'argent qui est mis de côté. Alors, le résultat, vous connaissez, le résultat, c'est la différence entre actif et passif ou bien c'est la différence entre le résultat avant impôt et l'impôt pour avoir le résultat net. Mais il y a le résultat net, il y a le résultat en instance d'affectation, il y a le report à nouveau, mais là, on ne rentre vraiment pas dans tous ces détails. Moi, ce qui m'importe, c'est ça. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on a ? Donc, l'entreprise, elle a un problème de l'entreprise. Quand je parle d'entreprise, c'est l'entreprise vision comptabilité analytique. Donc, nous avons un petit problème et on essaie de comprendre ce problème. Donc, la rémunération, on a des capitaux propres avec comme capitaux propres, capital plus réserve. Alors, d'abord, regardez, alors, les capitaux propres, les capitaux propres, ça, c'est une chose normale et logique, ne sont pas placés. Ce que vous saisissez, ne sont pas placés, c'est-à-dire ne dégagent pas un intérêt, un profit, un intérêt, parce que quand vous me dites les capitaux propres, capitaux propres, pour moi, en tant qu'étudiante, inscrite en deuxième année, quand je t'ai trollé, tu me dis capitaux propres, pour moi, c'est beaucoup d'argent. C'est de l'argent. Pourquoi ? Capital, réserve, résultat. Donc, je me dis, waouh, c'est beaucoup d'argent. Et je me dis, ben tiens, les capitaux propres, rien de les réserves, si je ne prends que les réserves qui sont mis de côté, c'est de l'argent qui est mis de côté, mais cet argent qui est mis de côté, est-ce qu'il est placé quelque part ? Est-ce que je le place pour dégager un intérêt ? Ou est-ce que généralement tout agent économique, économique rationnel, qui a un surplus d'argent, il en fait quoi ? Il le place, qu'est-ce qu'il est placé chez Haja ? Soit il le met dans un compte bloqué pour une banque pour dégager un intérêt, ben soit il achète un terrain, soit il achète de l'or. Oui, mais l'essentiel, c'est qu'il achète quelque chose pour qu'il puisse dégager un profit. Alors, imaginez les capitaux propres, quand tu dis les capitaux propres de l'entreprise, c'est une somme colossale d'argent et on peut s'amuser un petit peu à aller regarder les capitaux propres des entreprises, par exemple, qui sont cotées en bourse, on va dire, waouh, ils ont des milliards, c'est beaucoup d'argent et pourtant, c'est de l'argent qui est là, qui est noté, qui est noté dans un bilan, mais qui n'est pas placé, qui ne dégage pas d'intérêt. Donc, vous remarquez quoi ? Vous remarquez qu'il y a un coût d'opportunité, c'est-à-dire que tu as des capitaux propres qui sont là, c'est une ressource pour l'entreprise, cette ressource interne à l'entreprise, si tu la prenais, si tu devais la placer sur un marché et si ça devait te ramener de l'argent, ça t'aurait ramené de l'argent. Qu'est-ce que vous saisissez ? Capitaux propres, ce n'est pas des placements, c'est de l'argent, tu te dis, les capitaux propres, c'est ce qu'on appelle aussi l'actif net de l'entreprise et il y a les cas, ça nous donne une idée sur la richesse de l'entreprise, on met les capitaux propres. Les capitaux propres, regardez, donnent une idée donne une idée sur la richesse de l'entreprise. C'est une ressource, je l'explique, c'est une ressource propre de l'entreprise qui existe au sein de l'entreprise, ok, mais qui, si on devait la placer ailleurs, je n'ai ailleurs, c'est à l'extérieur, à l'extérieur de l'entreprise, ça aurait ramené, ça aurait reçu, donc ça aurait ramené de l'argent ou un intérêt. Donc, imaginez une entreprise qui a une ressource en sens à, c'est-à-dire à l'intérieur de cette entreprise, il y a des ressources et pourtant cette ressource n'est pas exploitable, je ne l'exploite pas. Elle lèche, parce que la loi oblige l'entreprise à garder des réserves. Les réserves, c'est une somme d'argent interdite de toucher. Imaginez vous-même, chez vous, vos parents, chaque mois, ils épargnent un peu d'argent, parce qu'ils veulent, je ne sais pas, faire un investissement, acheter une maison secondaire au bord de la mer, par exemple, le Wadlow. Imaginez. Les mamans, elles épargnent un peu d'argent, elles épargnent un peu d'argent. Tu dis, tu dis, tu dis, tu dis, je veux acheter une nouvelle iPhone, machin, truc. Elle te dit, je dis, je n'ai pas d'argent. Tu dis, je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit non, mais écoute, cet argent, ce n'est pas pour consommer, ce n'est pas pour dépenser. Cet argent, c'est pour épargner, pour qu'on puisse, dans un an, dans deux ans, pouvoir acheter une maison secondaire. Et acheter une maison secondaire, c'est un investissement pour la famille. C'est exactement la même chose pour l'entreprise. La loi oblige toutes les entreprises marocaines, toutes les entreprises dans le monde, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Chine, au Japon, toutes les entreprises ont des réserves, constituent des réserves. c'est une sorte de sécurité. C'est-à-dire, c'est de l'argent qui est là qu'on ne touche pas. Interdit de toucher. Pourquoi interdit de toucher ? Parce que ça va servir à un financement d'un investissement plus tard. Donc, je t'interdis de toucher à cet argent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, vous avez cet argent chez vous et tu te dis, ah, si je devais exploiter cet argent ailleurs, est-ce que ça m'aurait ramené de l'argent ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en comptant analytique ? On dit que si tu devais ailleurs et c'est de l'argent, l'argent, quand tu le places, ça te ramène quoi ? Ça te ramène un taux d'intérêt, un intérêt. Et donc, regardez ici, regardez l'exemple que je vous ai mis dans ce cours. Je vous fais l'exemple. Soit une entreprise dont les capitaux propres s'élèvent à 265 000 dirhams. Le taux de placement du marché est égal à 12 %. C'est-à-dire que le prix de l'argent sort dans le marché, il est égal à 12 %. Si tu veux placer, tu gagnes 12 %. On vous dit, quel est le coût mensuel d'utilisation du capital ? Donc, la rémunération mensuelle des capitaux propres, c'est les capitaux propres divisés par 12 parce qu'on travaille sur un mois que multiplie 12 %. D'abord, vous allez me dire, mais madame, pourquoi c'est un coût ? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, tu as de l'argent sur toi, tu ne le places pas, un manque à gagner. Et le manque à gagner, c'est un coût pour toi. Pourquoi ? Parce que si tu devais le placer, ça t'aurait ramené 12 %. Toi, tu ne le places pas, il te ramène combien ? 0 %. Donc, la compta analytique, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, dans la réalité économique, cet argent que tu mets de côté qui est là, si tu devais le placer, ça t'aurait ramené 12 %. Et donc, c'est la rémunération des capitaux propres. Donc, dans la réalité économique, elle aurait pu, elle ne l'a pas fait, elle ne l'obtient pas. Donc, c'est une, c'est donc, c'est donc une charge. Alors, c'est une charge, mais si je devais parler de la comptabilité générale, c'est une charge d'intérêt. Mais la comptabilité générale, la charge d'intérêt, elle concerne quoi ? Elle concerne les emprunts. Elle concerne les emprunts, c'est une charge. Alors que là, ce n'est pas un emprunt, tu n'as pas emprunté de l'argent. Alors que je me disais, je te le fais pour payer un intérêt. Non, c'est une charge d'intérêt, mais relative à une ressource que tu possèdes. Donc, c'est une charge d'intérêt relative à une ressource que l'on possède et que l'on n'exploite, que l'on n'exploite pas. Alors, deuxième type de rémunération ou la deuxième type, pardon, de charge supplétive, donc elle dit la première, elle dit la 1, je mettrais peut-être 1. Alors, la deuxième, c'est la rémunération de l'exploitant. Voilà. Donc, la deuxième, c'est la rémunération de l'exploitant. Qu'est-ce que moi ? Alors, rémunération de l'exploitant, je m'explique. Vous avez, par exemple, ça, tu crées ton entreprise. Alors, en créant ton entreprise, est-ce que tu te fixes un salaire ? Madame, s'il s'agit d'une entreprise individuelle, je ne peux pas mettre un salaire. Très, très bien, bravo, Oldi. Tu es très, très bien, très, très bien renseignée, très, très bien cultivée dans le domaine. Tout à fait. Imaginez, tu es un auto-entrepreneur, tu crées ton entreprise, tu es un bouhidique. Alors, toi, en tant qu'individu, on t'appelle l'exploitant. Toi, individu, tu es égale exploitant, c'est-à-dire, tu exploites ton activité que tu viens de créer. D'abord, une question, il est votre camarade que je remercie. Est-ce que toi, en tant qu'individu, tu exploites ton entreprise, est-ce que tu touches un salaire ? Est-ce que tu touches un salaire ? Dans la réalité, non. Alors, toi, comment ça se passe ? Généralement, tu gères ton activité et à chaque fois, ou là, généralement, une fois par trimestre, ou là, une fois par, généralement par trimestre, ou là, une fois par an, tu fais quoi ? Tu dis, j'essaie de calculer qu'est-ce que j'ai réalisé comme résultat et tu vois sur la base du résultat qui a été réalisé, tu te dis, moi, je vais prendre ma part. Après, tu dis, tu dis 10 millions ou 20 millions dans le mois et le résultat, tu te dis, tu dis 10 millions et donc, finalement, la 10 millions que tu as pris, finalement, c'est ton salaire. C'est-à-dire, si tu te dis, ma rémunération annuelle en tant qu'exploitant, elle s'élève à temps, je divise par 12 pour la lier à un salaire. Donc, généralement, c'est comme ça. C'est-à-dire que si vous prenez, regardez, on va prendre le PPT pour comprendre cette rémunération de l'exploitant, un riant. Regardez. Et déjà, c'est quoi l'utilité de la rémunération de l'exploitant ? Donc, il y a deux sociétés. Il y a une société A qui est une salle, une société à responsabilité limitée, c'est-à-dire les actionnaires. Il y a un gérant, généralement, une salle, on nomme un gérant qui est salarié. Puis, nous avons d'autres salariés où il y a un salaire qui est considéré comme une charge. Nous avons une société B qui est exploitée par une seule personne. Il y a une société qui est utilisée par une seule personne. Ça existe énormément. Et donc, regardez la rémunération qu'il y a sur la base du résultat. Et donc, on va dire le résultat de B, regardez, il est élevé, plus élevé que celui de A. Parce que dans le résultat de B, il n'y a pas la notion de salaire. Ou dans le résultat de la société A, il y a la notion de salaire. Comme dit ? Donc, est-ce que je vais dire que B, puisque son résultat est plus élevé, elle est plus performante que A ? Parce que pour calculer le résultat, le salaire, il est intégré. Ici, le salaire n'apparaît pas. Donc, je vous dirai la réponse et les noms. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir tout simplement regarder, estimer la part du résultat que va prendre l'entrepreneur, l'entreprise B, et puis estimer un salaire. Donc, regardez l'exemple, je te fais un mot. Vous avez la rémunération annuelle de l'exploitant est estimée à 135 000. Calculez la rémunération de l'exploitant pour le mois de septembre. C'est-à-dire qu'il a 135 000. C'est son entreprise. Donc, si je divise par 12, finalement, c'est comme s'il touchait un salaire de 11 250. Alors, vous allez me dire, je vous dis là, c'est juste illustratif. Lui, imaginez, est-ce qu'il fait des courses ? Quelqu'un qui a une épicerie, est-ce qu'il va partir faire ses courses à Marjane pour sa maison ? C'est-à-dire que son épouse, elle a besoin d'huile, elle descend, elle prend l'huile. Elle a besoin de farine, elle prend la farine. Oui, mais c'est une consommation, c'est une charge pour lui. Ou alors, comment est-ce qu'on va considérer tout ça ? On va considérer comme s'il touchait un petit peu, il consommait de son résultat. C'est très simple et c'est tout à fait normal et logique de faire ça. Très bien. Donc, regardez, récapitulatif de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On est en train de chercher les charges incorporées au cours. Regardez la formule. Première formule. Je prends les charges de la compta générale en entier. J'enlève les charges non incorporables, ma britonsh. Je rajoute la différence d'incorporation pour corriger la dotation aux amortissements et la dotation aux provisions. Et je rajoute les charges supplétives, les humains, la rémunération des capitaux propres et la rémunération de l'exploitant. Ça, c'est la première formule. La deuxième formule qui est beaucoup plus simple et que moi, je préfère utiliser, l'Yahedi, je ne prends que les charges incorporables. Je n'enlève les charges incorporables, ce sont les charges d'exploitation et les charges financières. Je rajoute la différence d'incorporation et je rajoute les charges supplétives. Donc, les différences d'incorporation pour corriger l'abortissement et la provision et puis, je rajoute les charges supplétives, les humains, ce qu'on a dit, les capitaux propres et l'exploitant. Voilà. Donc, regardez le schéma, ça, c'est un schéma illustratif de ce qu'on a fait. Vous avez les charges de la compta générale, les charges courantes, les charges non courantes. Les non courantes, on ne les prend pas, elles sont non incorporables. Les courantes, on les prend, elles sont incorporables, mais on les corrige pour avoir les charges incorporables corrigées qu'on rajoute aux charges supplétives pour avoir les charges incorporées au coût. Et puis, nous avons un exercice. Donc, on vous dit, au cours du mois de décembre, l'entreprise ABC dont les capitaux propres s'élèvent à 36 000 a enregistré les charges suivantes au cours du mois de décembre. Donc, déjà, il y a une première information qui m'importe, il y a 36 000 capitaux propres. Donc, je sais que, par exemple, si j'ai un brouillon à faire, je vais écrire capitaux propres pour ne pas que j'oublie rémunération des capitaux propres. Voilà. Parce que vous savez qu'à l'examen, les étudiants, ils oublient cette rémunération des capitaux propres parce que l'information, on la donne au début. Au début, la première phrase. Donc, elle a des capitaux propres de 36 000. Elle a enregistré les charges suivantes au cours du mois de décembre. Donc, nous avons les achats de matières premières pour 1980, les achats non stockés pour 6 300, les autres charges externes pour 1842, les charges de personnel, des charges financières et des charges non courantes. On vous donne des informations complémentaires à fin décembre, à HOMA. Et puis, vous avez d'autres informations sur les provisions, sur les amortissements, sur la rémunération annuelle de l'exploitant et sur le taux de rémunération des capitaux propres. Et on vous dit calculer le montant des charges incorporés au coût du mois de décembre en utilisant le tableau suivant. Donc, le tableau d'héan, il est là. Donc, ça, c'est des charges, ce qu'on veut nous, c'est ça. C'est-à-dire, on cherche à atteindre cette colonne, c'est ce qu'on veut. Notre point de départ, c'est ça. Donc, nous avons un point de départ, nous avons un point d'arrivée et nous avons des petites choses à rectifier pour qu'on puisse y arriver. 12, on essaie d'agrandir. Regardez-moi comment est-ce que je travaille. Donc, je vais commencer par le commencement. Donc, on me donne des achats de matières premières, 1980. Donc, CNJ, regardez, j'écris achats de matières premières et je mets le montant 1980. Alors, bien évidemment, je suppose que ces montants, c'est des montants en milliers ou là, en dizaines de milliers. Alors, regardez, donc, les achats de matières premières. Alors, les achats de matières premières, je sais que c'est une charge d'exploitation. Et on m'a dit que la charge d'exploitation, c'est une charge qui est intégrée dans les charges incorporées au coût. Donc, je fais quoi ? Je vais dire que cette charge d'exploitation, c'est une charge incorporable, c'est-à-dire que je vais incorporer au calcul des coûts de la comptée analytique. Donc, CNJ, je mets égale à ça. Donc, cette charge 1980 est considérée comme une charge incorporable que je mets ici. Et regardez, la charge incorporée au coût, c'est quoi sa formule, la charge incorporée au coût ? Sa formule, il yéhadi, ce sont à dinjiléhna. Excusez-moi, échappe, à dinjiléhna. Donc, la charge incorporée au coût, la formule, on m'a les charges incorporables plus la différence d'incorporation plus les charges supplétives. OK ? CNJ, et puis je glisse, je glisse, je glisse, je glisse. Voilà. Et donc, automatiquement, automatiquement, attendez, je mets ça aussi. Est-ce que le résultat sous forme à membre ? Voilà. Je vais rajouter le chiffre. Voilà. Très bien. Et donc, remarquez que automatiquement, les charges incorporables vont être mises ou les intégrées dans le panier comptabilité analytique. Alors, deuxième chose, les achats non stockés. Donc, achats non stockés est égal à 6300. Donc, je viens ici, j'écris achats non stockés. À Taoni, 6300, j'écris 6300. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Je vérifie s'il n'y a pas d'informations sur les achats non stockés. Alors, si, il y a une information à fin décembre, on me dit « En dit, 280 d'achats non stockés ne sont pas consommés. » Voilà. Donc, c'est une explication. Alors, on me dit « Achats non stockés » « Une partie n'est pas consommée pendant le mois de décembre. » « Tu as une partie qui n'est pas consommée pendant le mois de décembre ? » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va être consommée en janvier. Vous saisissez ? Alors, puisqu'elle va être consommée en janvier, elle n'intéresse pas le mois de décembre. On est en train de travailler le mois de décembre. Le mois de décembre. Donc, on vient, on me dit « Tiens, regarde, tu as une partie de tes achats non stockés, c'est-à-dire des éléments que tu ne stockes pas, que tu n'as pas consommés pendant le mois de décembre. Donc, automatiquement, je ne peux pas les intégrer dans les charges incorporées au coût du mois de décembre. Le mois de décembre. Donc, je vais en faire quoi ? Je vais les enlever du mois de décembre. Et donc, je vais les considérer comme une charge non incorporable. C'est-à-dire que je ne vais pas l'incorporer. Dès le départ, je ne vais pas l'incorporer. Les 280 ne seront pas incorporés aux charges. Là, comptes analytiques. Donc, regardez ce qu'on fait, s'il vous plaît. Parmi les 6300, il y a une partie qui ne concerne pas le mois de décembre. Puisqu'elle ne concerne pas le mois de décembre, elle ne concernera pas les charges incorporées au coût du mois de décembre. Donc, je dois moi faire quoi ? Je ne dois tout simplement pas la prendre. Je ne dois pas prendre les 6300. Donc, regardez ce que je fais. Très important. Ici, je vais mettre 200 80. C'est une charge non incorporable. Et ici, pour les charges incorporables, ça va être quoi ? Ça va être les 6300 initiales. Donc, à dire, égale à 6300 moins 280. OK ? Et donc, je vais obtenir 6020. C'est ce que j'ai au niveau des charges incorporées au coût. Et donc, regardez, règle générale, c'est que les charges non incorporables concernent ou là, sont comprennent, comprennent des charges non courantes. plus charges regardées, courantes qui ne concernent pas le mois de traitement des charges de compta analytique. Donc, première remarque ou la règle, les charges non incorporables comprennent les charges non courantes que vous avez l'habitude de connaître, que vous connaissez, plus également des charges courantes, mais qui ne concernent pas le mois de traitement des charges de compta analytique. C'est-à-dire que quand on va travailler sur le panier compta analytique, donc on va aller faire les courses de la compta générale. Mais en faisant les courses de la compta générale, on se dit, ça, normalement, je devrais prendre, je vais dire 6300, je devrais prendre, mais les 6300, il y a quelque chose qui ne concerne pas le mois de décembre. Donc, ça va concerner le mois de janvier, donc je ne prends pas. Il y a les autres charges externes. J'y n'accepte s'il n'y a pas de questions. Autre charge externe. Les autres charges externes s'élèvent à 1842. Il y a 1842. Très bien. Alors, on vous dit, les autres charges externes comprennent notamment un abonnement annuel de 180, une prime d'assurance annuelle de 420 et un loyer trimestriel de 900. Ça veut dire quoi ? Regardez. Ça veut dire que nous avons des autres charges externes qui s'élèvent à 1842, donc à l'injil l'hénaïa, explication. J'écris autres charges externes. Alors, les autres charges externes comprennent un certain nombre, un certain nombre d'éléments dont ils nous ont donné trois éléments à problème. C'est maintenant qu'ils posent problème. Nous avons dont abonnement annuel, crime d'assurance annuel et quoi d'autre ? Loyer trimestriel. Voilà. Donc, j'ai trois éléments à problème. Alors, l'abonnement annuel, je vais reprendre s'il vous plaît, Andy 180, 420 et 900. Donc, j'ai 180. 1500. Andy 420, Andy 900. Voilà. Là, on ne peut pas faire la somme, à Ouldi. Tu ne peux pas sommer. Pourquoi ? Parce que tu as des choses en annuel, tu as des choses en trimestriel. OK ? Donc, on me dit des autres charges externes qu'on prenne un certain nombre d'éléments. Des autres charges externes s'élèvent à 1842. Très bien. Bien. Donc, finalement, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que dans les 1842, j'ai des choses qui sont mélangées. C'est-à-dire, les 1842 comprennent des choses mensuelles, annuelles, trimestrielles. Alors, les choses mensuelles, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'il y a ici. Ça veut dire que ça ne pose pas de problème. Là où ? Dans les 1842. Les choses annuelles, c'est de là, et les choses trimestrielles, c'est ça, c'est celui-ci. Donc, il pose problème. C'est quoi finalement le problème ici ? Le problème, c'est la périodicité. Le problème, c'est la périodicité. C'est-à-dire que je ne peux pas mélanger dans un seul bloc des éléments que je qualifie de mensuels avec des éléments que je qualifie d'annuels et de trimestriels. Donc, il faudrait que je mette au même dénominateur commun. Donc, le même dénominateur, c'est une façon de parler, le même dénominateur commun, c'est le moi. Alors, puisque le même dénominateur commun, c'est le moi, il va falloir que je règle les problèmes. Ces trois problèmes, il faudrait les régler. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 180, je vais la diviser par 12 pour avoir le moi. 420, je vais diviser par 12 pour avoir le moi. Vous saisissez ? 900, je vais diviser par 3, pour avoir le moi. Voilà. Donc, finalement, ces trois éléments qui posaient ici les grisés ne posent plus de problème si je prends, si je les considère, si je les considère en moi. Donc, regardez maintenant comment est-ce qu'on va traiter tout ça. Donc, j'ai, mon problème en moi, c'est que j'ai pris les 1842. Ah, en moins. Enfin, je n'ai pas pris. Les 1842 sont ici. Ok ? Alors, de ces 1842, je vais me dire, je vais prendre combien ? Alors, je vais prendre combien ? Je vais prendre 1842 moins tout ce qui n'est pas mensuel. Moins tout ce qui n'est pas mensuel. c'est-à-dire, à enlever, regardez, alors, à enlever combien ? On va enlever 11 mois des 180, on va enlever 11 mois des 420 et on va enlever 2 mois des 900. Ok ? Alors, ces éléments-là, on va les considérer comme une charge non incorporable. Les charges, ici, la charge non incorporable, elle va être composée de quoi ? Ben, elle va être composée, j'ai dit, de tout ce que j'enlève, c'est-à-dire les 11 mois de l'abonnement annuel, du 11 mois d'assurance et des 2 mois trimestriels. Ok ? C'est 11 que multiplie 180, les 11 mois des 180, donc c'est 11 sur 12 des 180, plus, je vais enlever 11 mois des 12 mois d'ailleurs 420 et je vais enlever un mois, enfin, 2 mois sur 3, 2 mois d'ailleurs le loyer, 2 mois sur 3, du loyer qui s'élève à 900. Voilà. Et donc, ça veut dire que dès 1842, je vais devoir enlever 1150 et seule la différence sera prise en considération. Finalement, je vais avoir quoi ici ? Ben, je vais avoir ces 1842 moins 1150 et donc, je vais prendre ici 692 du mois. Je continue. Je continue. Nous avons des charges de personnel pour 19 800. donc, j'écris charges de personnel ici 19 800. Alors, les charges de personnel, c'est des charges de personnel mensuelles. On ne nous a rien dit donc, on va les prendre en entier. Donc, égale à 19 800. Autre chose, on nous parle de charges financières pour 1230. Alors, les charges financières, rappelez-vous, c'est une charge de la comptabilité générale incorporable. Voilà, donc, c'est 1230. Donc, on va la prendre là aussi en entier. Donc, égale à 1230. Nous avons aussi, regardez les charges non courantes, je les note quand même et je dois marquer qu'une charge non courante, c'est une charge que je ne prends pas, c'est une charge non incorporable, 582. donc, c'est ici, c'est 582. Et donc, remarquez que la charge non incorporable, elle est composée de quoi ? Ce sont des charges non courantes plus les charges courantes qui ne concernent pas le mois de traitement des charges de comptes analytiques. Et donc, effectivement, ces achats non stockés ne concernent pas le mois de calcul, c'est-à-dire le mois de décembre. Et on remarque aussi que l'abonnement, les 11 mois d'abonnement, les 11 mois de primes d'assurance et les deux mois de loyer ne concernent pas le mois de décembre, donc, on les a enlevées ces charges non incorporables. OK ? Et donc, remarquez qu'ici, les charges non courantes, c'est zéro parce que ce n'est pas une charge incorporable, je ne la prends pas en considération. Je continue. Donc là, on a fait et on passe maintenant à regarder aux provisions. Donc, je viens ici, je vais écrire dotation aux provisions. OK ? Et je vais mettre quand même le montant que j'ai au niveau de la compta générale. Alors, le montant que j'ai au niveau de la compta générale, moi, je vous pose la question c'est quel montant ? Donc, on nous dit une provision pour créance douteuse de 745 était justifiée sur un montant de 1630. Donc, je viens ici au niveau des explications. Donc, je vais écrire dotation aux provisions. On va essayer d'expliquer les dotations aux provisions. Donc, j'ai dit que le problème que l'on a en matière de provision et d'amortissement, c'est de calculer la différence d'incorporation. C'est de calculer ces différences d'incorporation. Donc, j'ai trois inconnus à retrouver. Premier inconnu, provision compta général. Deuxième inconnu, charge étalée compta analytique. Et troisième inconnu, la différence d'incorporation qui, par définition, c'est la charge étalée moins charge compta général. Voilà. Très bien. Alors, moi, ma question, c'est quelle est la provision compta général dans cet exercice ? On vous dit une provision pour créance douteuse. Je vérifie juste que ce n'est pas une provision annuelle. Ok, super. Elle n'est pas annuelle. Alors, une provision pour créance douteuse de 745 est injustifiée sur un montant de 1630. Injustifiée sur un montant de 1630. Ça veut dire que j'ai deux montants, j'ai 745 et j'ai mis 1630. Quelle est la provision comptabilité générale ? Une créance injustifiée. Donc, regardez, une créance. Je n'ai la règle. Parce que compte analytique, on prend ce qui est justifié. Tu comprends ? Regarde, en comptabilité analytique, en comptabilité analytique, on s'intéresse, on nous voit des provisions, on s'intéresse à ce qui est justifié. Elle dit à la comptabilité analytique. à tout ce qui est justifié. Donc, on peut dire une provision pour créance qui est injustifiée. Donc, une créance injustifiée est une créance à supprimer. Il faut l'enlever, à supprimer, à enlever. Je suis en train de vous donner des indices, à enlever. Qu'est-ce qu'on enlève et qu'est-ce qu'on rajoute ? Qu'est-ce qui nous permet d'enlever et de rajouter des choses ? C'est la différence d'incorporation. Il faut savoir que la différence, ça c'est très important ce que je vous raconte, la différence d'incorporation est une différence et nous permet de corriger des choses. Elle nous permet de corriger que les provisions et les amortissements. Que les provisions et les amortissements. Donc, la différence d'incorporation, elle nous permet de corriger des choses. Donc, corriger des choses, ça veut dire quoi ? Ça veut dire enlever ou rajouter. Elle dit, il y a de corriger. Donc, corriger, ce n'est pas un moins. Ça peut être un moins, ça peut être un plus. Donc, la deuxième règle qu'il faut savoir, c'est qu'une créance injustifiée, c'est une créance qu'il faut enlever. Et donc, ici, vous avez la différence d'incorporation. Les 745 qui sont injustifiés sont considérés comme une différence d'incorporation. Donc, la différence d'incorporation est égale à quoi ? Regardez, injustifiée à enlever. Donc, ce qui est bien avec la différence d'incorporation, c'est qu'elle peut être positive, c'est qu'elle peut être négative, comme ce qu'on a vu dans l'exemple du cas du cours. Est-ce que vous avez compris ? Donc, quand je vous dis une provision est injustifiée, ça veut dire que c'est une différence d'incorporation. Injustifiée en maths, il y a enlevé. Chez Hajak, il n'a pas de sens, je dois l'enlever. Et j'enlève via quoi ? J'enlève à travers une différence d'incorporation. Donc, la différence d'incorporation est égale à moins 745. A-t-il y a une diffusée donnée ? Et regardez, on vous dit, les 745 sont injustifiés sur un montant global de 1630. Ça veut dire que les 1630 c'est la charge comptabilité générale. Est-ce que vous avez compris ? 1630, c'est une charge compta générale car c'est le montant global, regardez, duquel on va enlever les 745 qui sont considérés comme injustifiés. Et donc, finalement, c'est quoi la charge comptabilité analytique ? C'est la différence entre les deux. Donc, vous allez voir comment est-ce qu'on la calcule. on sait que différence d'incorporation, c'est quoi ? C'est la charge étalée moins la charge compta générale. Donc, Anna, on m'a donné la différence d'incorporation, c'est une donnée, c'est une information qui est déjà donnée. Donc, j'ai moins, regardez, 745, pardon, égal, égal, moins 745, Schneid moins 745 est égal à 1600. Donc, la charge étalée, ça va être moins 745 plus 1630, 885. Donc, tout à fait, ça va être 885, c'est-à-dire 1630, à dit 12 l'héha, moins 745, ça nous donne 885. Est-ce que vous avez compris, les amis ? Est-ce que vous avez compris ? Donc là, la seule difficulté, ben oui, la seule difficulté, c'est peut-être la phrase, comment elle est écrite, pour insister sur le fait que ça soit injustifié, c'est dans ce sens. Donc, je viens ici regarder. Madame ? Oui ? Donc, tout ce qui est non injustifié, on le supprime ? On le supprime. On le supprime, tout ce qui est injustifié en matière de provision, tu le supprimes via la différence d'incorporation. Ça fait ? D'accord. Donc, regardez les dotations, les dotations en provision s'élèvent à… Il y a la charge incorporable, il y a la charge comptable générale, l'Ikhdina. Donc, c'est 1630. Eh oui ? OK ? C'est quoi la différence d'incorporation ? C'est moins 745. Eh oui ? Il y a l'Iran s'ilhoudi. Eh oui ? Et donc, c'est quoi, regardez, la charge de la comptable analytique, c'est 885, c'est la charge d'incorporer au coût. Donc, c'est quoi la charge d'incorporer au coût ? C'est la charge de la comptabilité générale qui est globale plus la différence d'incorporation qui est injustifiée. Donc, différence d'incorporation, c'est quelque chose qui n'est pas justifié. Mais, différence d'incorporation, Obradine, insistait, Léa, ne concerne que les amortissements à effet et les provisions. La différence d'incorporation en comptabilité analytique ne concerne que les amortissements et les provisions. Alors, maintenant, on passe aux dotations aux amortissements. Alors, les dotations aux amortissements s'élèvent à 9840. OK ? Les durées d'usage étant différentes des durées prévues dans le plan d'amortissement, il y a lieu de prendre en compte 12 432 d'amortissement annuel. Donc, il y a un problème qui est à la charge compta analytique 12 432. Très bien. Alors, ça, charge compta analytique est une durée d'usage. OK ? Charge compta générale d'amortissement. Voilà. Très bien. Mais, le couple, c'est qu'on me dit que head judge sont annuels. Donc, je vais noter que c'est annuel. Donc, les deux, elles sont annuelles. On a deux problèmes. Le premier problème, c'est que charge compta générale est différente de charge compta analytique. Ça fait ? Très bien. Alors, puisque c'est différent, cela veut dire qu'on aura une différence d'incorporation. Alors, qu'on a qu'il y a une différence. c'est différent qu'on aura une différence d'incorporation. OK ? Donc, on a deux problèmes. C'est le premier problème. Deuxième problème, on travaille sur le mois. OK ? Alors, la dotation est annuelle. Voilà. Donc, il va falloir, tout à l'heure, concernant les autres charges externes, il va falloir ne prendre que le mois. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit tout à l'heure, la règle numéro une, les charges non incorporables comprennent les charges courantes qui ne concernent pas le mois de traitement des charges de compta analytique. Donc, ici, regardez, ici, je me retrouve avec deux choses. C'est très important ce que je vous raconte, les amis. Je me retrouve deux choses, Andy, deux choses. Andy, le problème de l'abonnement, c'est-à-dire 11 mois. Alors, deux choses. Je nomme les deux choses. J'ai 11 mois d'amortissement qui ne concernent pas le mois de décembre. Donc, je dois régler le premier problème. Je dois le régler. Deuxième chose, regardez, deuxième chose, il y a la différence d'incorporation. Alors, je vais commencer, regardez, régler. Donc, on va régler le premier problème. Donc, on va régler, on va essayer de régler le premier problème. OK ? Alors, le premier problème c'est le mois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour un premier problème où est le mois ? Votre camarade, il a dit, on va exclure les 11 mois de l'année. Donc, on va commencer par exclure les 11 mois de l'année. OK ? Alors, il y a 9 840 annuels, 12 432. Donc, le premier problème que je vais régler, il concerne un... Il faut exclure 9 840 étoile 11 sur 12 égale 9 840 étoile 11 divisé par 12. Je vais enlever les 11 mois de la dotation d'amortissement. Il me reste combien ? Il reste combien ? Donc, si j'exclus donc, il reste un mois. Je vais travailler sur le mois donc, c'est ça moins 9 020. Il me reste 820. Donc, je vais travailler sur 820. Donc, il reste un mois. Super. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît ? Il reste un mois. 820. je vais travailler sur le seul mois de décembre. Super. 820. J'ai réglé le premier problème. Le deuxième problème, c'est que on se rend compte que l'usage, l'amortissement d'usage, ce n'est pas l'amortissement comptable. Donc, régler d'abord, ramener l'amortissement comptable, l'amortissement comptabilité générale à l'amortissement comptabilité analytique. C'est ce que j'essaie de faire. Alors, ramener, ça veut dire quoi ? Ça veut dire comparer. Ou comparer mathématiquement parlant, ça vous le savez, c'est faire une différence. Donc, ramener l'amortissement. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais calculer, regardez, la différence d'incorporation. Les ratcones, c'est la charge d'usage moins la charge comptable générale. Alors, la charge comptable générale, je la connais, c'est 820. D'abord, c'est la charge d'usage. Donc, la charge d'usage, charge d'usage, c'est ce qu'on m'a donné au niveau d'énoncé, c'est 12 432. Or, 12 432, elle est annuelle. Donc, je dois transformer la charge d'usage en mensuelle. Donc, c'est la charge d'usage, il y a 12 432 divisé par 12 pour avoir que le mois. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 1036. Donc, c'est une clé, on a regardé, égale 9840 à titre de récapitulatif, où il y a 12 432 divisé par 12, c'est ce qu'on a trouvé. Et donc, je vais calculer ma petite différence d'incorporation. Donc, ça va être égale à 1036. Moins 820. Ça donne 216. Qu'est-ce qu'il y a 216 ? Donc, 216, c'est un signe plus. 216, pardon, c'est notre différence d'incorporation par rapport à l'amortissement. Je remonte à mon tableau et donc, regardez, on a enlevé 11 mois, donc le nettoyage. On fait le nettoyage où la différence d'incorporation, c'est les corrections. Ici, je corrige, j'entretiens, je corrige. Donc, ça va être quoi ? Oui, 12 432 sur 12. On a entre parenthèses ici et puis, je vais enlever j'enlève la charge comptabilité générale et il y a 216. 216, donc ça, ça, 1036. Donc, finalement, regardez, si je regarde les deux, provision et amortissement, les provisions, tu es qu'on l'a dit sur 1630 et 745 qui n'a aucun sens. Donc, je me retrouve dans mon panier compte analytique, je me retrouve avec 885. C'est juste. Dans mon panier compte analytique, on me dit ton amortissement que tu as calculé, la compta générale, c'est 820, alors il est insuffisant. Il faudrait que tu rajoutes 216 pour atteindre 1036 et je me retrouve avec 1036 que j'ai atteint. Donc, je continue et donc regardez ce exercice, mais c'est un exercice. beaucoup plus, ce n'est pas les calculs. Vous me connaissez, moi, ce n'est pas les calculs qui m'importent le plus. Ce qui m'importe, c'est développer avec le sens de la logique. Donc, le sens de la logique est ancré dans vos têtes. Ce sens de la logique, c'est lequel ? C'est que les charges non incorporables comprennent, deux, les charges non courantes et des charges courantes, mais qui ne concernent pas mon mois de traitement, le mois de traitement des charges de la compte analytique. Autre chose, tout ce qui est injustifié, il faut l'enlever. Alors, tout ce qui est injustifié qui concerne des provisions ou là, qui concerne des amortissements, je dois l'enlever. Mais le moyen pour l'enlever, le moyen, c'est l'usage de la différence d'incorporation, c'est utiliser la différence d'incorporation. La différence d'incorporation ne peut jamais, jamais être utilisée pour des charges non incorporables. Donc, six mois dans certains exercices. dans certains exercices, il se retrouve avec une différence d'incorporation qui comprend des charges non incorporables. Ben Sveli, tu n'as rien compris à la comptabilité analytique. OK ? Donc, chaque élément que j'utilise, chaque dénomination que j'utilise, elle a un sens. Quand je parle de charges supplétives, charges supplétives, c'est un juge, pas plus. Quand je parle de charges non incorporables, c'est un juge, pas plus. Les charges non courantes et autres charges. La différence d'incorporation comprend deux éléments, pas plus. Les amortissements et les provisions. Et donc, regardez, je vais sauter une ligne et je vais mettre ici, pas sauter, je ne vais pas sauter, je vais mettre charges supplétives qu'on n'a pas encore rajoutées. On a les charges supplétives et je vais les mettre en jaune comme pour les charges en nature. Et puis, je vais les mettre comme ça, comme ça, c'est un autre élément. et je vais mettre ici, regardez, c'est les charges hors comptabilité générale. Alors, comme première charge supplétive, on met ce qu'on veut, on dit la rémunération des capitaux propres et j'ai la rémunération de l'exploiteur. Voilà. Alors, pour calculer la rémunération des capitaux propres, il n'y a vraiment, vraiment pas plus simple. Et donc, je ne vais rien mettre ici. Ce n'est pas une charge de la compta générale. Je vais venir ici mettre mes calculs. Donc, la rémunération des capitaux propres égale, donc, on me dit, c'est les capitaux propres 36 000, chauffe, donc c'est 36 000, étoile. Alors, étoile quoi ? Étoile, le taux d'intérêt, on me dit, le taux conventionnel de rémunération, c'est 8 %, donc, est égal à 8 %. Et c'est une rémunération annuelle. La rémunération mensuelle, donc, on va diviser par 12. à la patina 240. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'exploitant. Alors, l'exploitant me dit, sa rémunération annuelle s'élève à 14 400, donc, c'est une jicaine à 14 400 et je divise par 12 pour avoir que le mois. Donc, c'est fois un mois sur 12, l'iria divisé par 12, ça t'atteint 1200. Et je viens là, je mets somme, donc, c'est la somme des charges de la comptabilité analytique et regardez, mes charges de la comptabilité analytique s'élèvent à 33 083 et je peux très, très bien m'amuser à comparer avec mon point de départ, les charges de la comptabilité en général. Mais bon, on s'en fout à la limite. Bon, non, peut-être pour un petit peu voir si ce qu'on a fait est juste ou faux. Donc, je peux mettre ça ici, la somme. Je vais glisser tout ça. Voilà. Voilà. Et donc, je peux également glisser vers ici, regardez, pour voir si ce qu'on a fait est juste. Et donc, finalement, on tombe sur la même chose. Voilà. Donc, on est, tout ce qu'on a fait est juste. Alors, ce chapitre, enfin, la partie du chapitre s'appelle Passage de la comptabilité générale à la comptabilité analytique. Donc, on avait, on était parti d'un point de départ qui est la comptabilité analytique pour arriver à un point d'arrivée ou à la comptabilité, enfin, l'inverse, la comptabilité générale pour arriver à un point d'arrivée qui est la comptabilité analytique. Et ce schéma, il explique très, très bien ce qu'on a fait via même l'exercice qu'on a traité. Donc, on est parti de là, de là. On a utilisé ça. On a corrigé. On a fait un petit peu de nettoyage pour arriver aux charges de la comptabilité analytique. Alors, ce qu'on va faire à partir de la semaine prochaine, c'est pouvoir analyser les charges indirectes. C'est-à-dire, regardez, regardez juste pour vous annoncer ou vous annoncer un petit peu la problématique suivante. C'est que, c'est le point d'arrivée. Vous vous rappelez, le point d'arrivée, c'est les charges incorporées au coût, c'est les charges de la comptabilité analytique. Les 33 000, voilà, les 33 000 qu'on a trouvées, on les prend et on va se dire, tiens, les 33 000, ils posent aussi problème. Ce qu'on vient de faire, ça pose problème. Le problème, c'est quoi ? C'est de pouvoir répartir les charges incorporées au coût en charge directe et en charge indirecte. Si je reprends ce fichier-là, regardez, donc on a fait tout un travail pour parvenir à atteindre ce grand résultat-là. Donc, je viendrai vous dire que les 33 000, 83, posent problème. Et le problème, c'est quoi ? C'est de devoir les répartir en charge directe et en charge indirecte. Donc, l'étape suivante, c'est de passer des charges de la comptabilité analytique à quoi ? À des charges directes et à des charges indirectes. OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada